Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal par la situation politique qui prévaut dans la province du Sud Kivu. Cette situation a été présentée hier au président du Sénat. C'était au cours des échanges entre Modeste Baatilou Kwebo et les membres de la société civile de cette province. Les détails sont dans son reportage signé Edith Chala. Après avoir pris part aux consultations initiées par l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta, facilitateur choisi par la communauté des états d'Afrique de l'Est pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo, la délégation de la société civile du Sud Kivu est venue échanger avec les speakers de la chambre haute du Parlement sur leur province, qui traverse selon elle une situation chaotique caractérisée par une mégestion criante. Les hôtes de Modeste Baatilou Kwebo ont par ailleurs demandé que le rapport de l'inspection générale de finances sur la gestion de leur province soit rendu public, afin que les coupables soient déférés devant la justice. Nous sommes venus lui remettre une copie de notre document de plaidoyer qu'on a remis au facilitateur Uru Kenyatta, qui nous a récits hier. Nous avons estimé qu'il représente une institution, et puis c'est un fils d'ici qui vaut. Ils pouvaient aussi faire parvenir la même note à d'autres institutions qu'on n'a pas eu la chance de voir. Deuxièmement, nous en avons profité pour parler de la situation critique qui prévaut dans notre province, entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il y a des conflits très sérieux qui menacent le développement de notre province. Il y a eu des rapports qui ont été publiés par l'IGF, et nous avons voulu qu'ils s'impliquent davantage pour que la population du Sud Kivu puisse savoir la vérité. La délégation de la société civile du Sud Kivu a également informé le président du Sénat de la dégradation des routes dans cette partie du pays. C'est pourquoi elle a sollicité l'implication de Modeste Baati en tant que d'unifice de la province pour que cette situation soit prise en compte dans le budget 2023. Notons que cette délégation de la société civile a également abordé avec le président du Sénat des questions liées aux réformes foncières pour la mise en place d'une nouvelle loi foncière en vue de réguler les conflits fonciers dans ce coin du pays. Coopération bilatérale entre la RDC et le Qatar. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été dépêché à Doha par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Christophe Lutundula a été reçu par l'émir de l'État du Qatar, Tchèque Mohamed. Les précisions avec Doris Mouzotamboué. Arrivé à Doha, au Qatar, pour délivrer un message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son altesse, l'émir de l'État du Qatar, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a eu des échanges très fructueux avec son homologue, Qatari Tshèque Mohamed Bin Abdulrahma, sur les relations et la coopération entre les deux États. Son altesse, l'émir du Qatar, a reçu un message écrit du président de la République démocratique du Congo concernant les relations bilatérales entre les deux pays et le moyen de les soutenir et les renforcer, a affirmé le ministre des Affaires étrangères à l'issue de son tête à tête avec son homologue congolais. Peu avant, c'est au cours d'un déjeuner que Christophe Lutundula Palapé-Napala s'est entretenu avec Sultan Bin Sad Al. En rappel, ces rencontres s'inscrivent dans la suite des accords signés l'année dernière entre les deux pays et qui portent sur différents domaines de coopération, notamment aéronautique, maritime ainsi que d'autres opportunités. La présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapé-Napala, sur les terres qatari, participe à l'avancement de la mise en œuvre de ces protocoles d'entente. Situation sécuritaire dans la province du Nord qui vaut le mouvement rebelle AM23, contraint d'abandonner et décider d'utiliser maintenant les réseaux sociaux comme armes pour créer la psychose au sein de la population. Le constat est fait dans cette chronique de Edith Tchala. Avec un simple tweet, un message WhatsApp, une publication Facebook ou un post Instagram, les conséquences peuvent être désastreuses et irréparables. Les Congolais doivent être alertes sur ces réseaux sociaux afin de barrer la route à toute une armée numérique mise en place pour créer une fiction de supériorité rwandaise, démotiver les forces armées de la République démocratique du Congo et installer une psychose dans la population congolaise. Les cas les plus illustratifs, vous l'avez eu il y a peu, à Goma, ces ennemis de la République démocratique du Congo ont utilisé ces canaux pour s'écouer. La quiétude de la population. Des comptes Twitter par milliers, des pages Facebook par centaines avec des noms à consonance congolaises distingue des informations fausses pour le besoin de la cause ou la cause du besoin sont omniprésents sur Internet et secrètes des vénins. Les Congolais avertis n'y prêtent pas attention, ils les dénoncent et stoppent la propagation. Les plus en vue sur Twitter, Goma24news et Rufagari ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le secret de la RDC et Norkivu Kuitu sont des voix de l'ennemi. En pareilles circonstances, le patriote congolais n'a d'autre choix que de zapper et de se confier aux sources crédibles. Dans la province de l'Équateur, tous les notables s'alignent derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et les Fardessis face à l'agression dont la RDC est victime dans sa partie est. Il dénonce par ailleurs toute action qui vise à remettre en cause les efforts des filles et fils de l'Équateur pour le développement de leur province. Reportage David Nbenga. Notables de la province de l'Équateur représentant les territoires de Bolomba, Bassankoussou, Bikoro, Bomongo, Nguende, Lukolela et Makanza qui, après avoir observé avec régré la situation sécuritaire à l'est du pays, se joignent aux efforts du chef de l'État pour mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous saluons le dernier discours du chef de l'État et son appel à la mobilisation de notre jeunesse pour barrer la route à tous les mouvements terroristes, rebelles et à leurs commanditaires. Je voudrais en profiter ici pour dire combien, n'est-ce pas, donc nous soutenons nos forces armées et combien nous prions pour que ces forces armées soient encore une fois victorieuses. Je voudrais également en profiter pour demander à la jeunesse équatorienne de s'enrôler massivement pour venir dresser leur front et défendre, n'est-ce pas, l'intégrité de notre territoire. L'heure n'est donc plus à la tergiversation, à la procrastination, à la spéculation. Il n'est plus que temps de passer des réactions politiques verbales aux grandes actions victorieuses sur le terrain. En cette période de guerre, la priorité des priorités reste la reconquête de l'intégrité de notre territoire et le retour de la paix. Ceci ne peut être possible que dans le respect du pacte républicain que nous appelons encore de tous nos voeux, car seule la participation active de toutes nos entités dans l'action de l'État pourra aider à sauver la nation dans une technique de concorde, d'harmonie et d'unité. La cohésion nationale autour d'une guerre imposée par le Rwanda s'avère impérative. C'est ce qui justifie la démarche du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Son président Joseph Olengankoi a entrepris depuis mercredi des rencontres avec différentes personnalités politiques afin de parler le même langage pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Martin Fayoulou Madidi et Léon Kengo Adondo ont échangé avec le président du SENSA, Jean-Pierre Ndolodemason. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après la session extraordinaire au cours de laquelle le SENSA a décidé de prendre langue avec les forces politiques et sociales afin de les inviter à faire bloc autour du chef de l'État pour une cohésion nationale vis-à-vis de la guerre livrée à la RDC par le Rwanda. Son président, Joseph Olengankoi, est passé de la parole à l'acte. Il a rencontré mercredi à Faden House le président de l'ECD, Martin Fayoulou Madidi. Au centre de leurs entretiens, la cohésion autour de l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Pour l'intérêt de la nation, le président de l'ECD a accepté de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, comme le témoigne le président du SENSA, Joseph Olengankoi. Dans la cohésion, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort. Pour l'intérêt de la République, il est prêt à rencontrer son frère Tusekedi pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Peu avant, les membres du SENSA ont échangé avec Léon Kengo Adondo, président honoraire du Sénat. Ce dernier a mis sa riche expérience à la disposition du SENSA pour une paix rapide à l'est de la RDC. Le SENSA entend poursuivre sa démarche auprès des autres acteurs politiques du pays. Attaché à la souveraineté, l'intégrité, l'unité et la divisibilité de la RDC, ainsi qu'à la prospérité de toutes ses filles et tous ses filles. Les forces progressistes de la société civile de la RDC décrètent ce mois de novembre, mois d'éveil patriotique et condamnent l'attitude de la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Leur position dans cette conférence de presse couverte par Rikin Jouzilo Yamayaouel. Félix-Antoine Tiseké dit Chilombo fait indubitablement face à une large conspiration internationale, ce qui lui impose une guerre dans une perspective de balkanisation et de subtilisation de ses ressources naturelles stratégiques. Cette dénonciation est des forces progressistes de la société civile de la RDC. Les forces progressistes de la société civile se font le devoir d'interpréter la communauté internationale et particulièrement les pays du G7 plus 1. À travers un cycle de violence, sacrifiant ainsi le sang des milieux de Congolais à l'autel des intérêts économico-financiers des multinationales dans un contexte d'impunité internationale, les forces progressistes de la société civile de la RDC dénoncent avec véhémence. L'hypocrisie des pays du G7 plus 1, les conditionnalités avilissantes des partenaires internationaux pour l'aide publique au développement à la RDC, contrairement à l'élan de solidarité envers les Rwandais dans le pillage des ressources naturelles de la RDC par le truchement du flux financier illicite des réseaux mafiés contrôlés par les ADF et les M23, les forces progressistes de la société civile de la RDC exigent de prendre une résolution condamnant explicitement les Rwandais, ses dirigeants ainsi que leurs alliés pour violation de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et leur sommet à se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo. De tenir civilement et pénalement les Rwandais responsables, les forces progressistes de même déterminées à poursuivre la mobilisation sociale et populaire, nous appelons toutes les couches de la population congolaise à se joindre aux manifestations organisées dont la marche du 19 novembre 2022 et celle du 4 décembre 2022. La lutte contre le terrorisme international, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, l'installation prochaine d'une industrie militaire congolaise et la loi de programmation militaire, voilà autant des dossiers qui ont fait l'objet de la récente mission du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda Korenga en Turquie. Il a été reçu sur place par le ministre turc en charge de la Défense. Jojon Dibout pour le commentaire. Lors des 100 récents séjours en Turquie, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, n'a pas manqué de répondre aux préoccupations sécuritaires de la RDC qui est appelé à défendre l'intégrité territoriale nationale en proie à l'agression de l'ennemi, clairement identifiée dans l'est de la RDC. Cette visite de travail en Turquie n'est pas le fait du hasard. Elle tombe à point nommé dans la mesure où celle-ci s'effectue dans le pays d'Erdogan, qui dispose de l'une des industries militaires les plus performantes du monde dans le cadre du terrorisme international. A l'heure où il est d'ailleurs question de la réfondation de l'armée congolaise en phase de la montée en puissance pour devenir très rapidement une armée à la fois moderne, très bien formée et très bien équipée en capacité de parer à toute éventualité où qu'elle se présente et de quelque forme que ce soit sur le territoire national et dans ses frontières. Aussi et surtout une armée des dissuasions. Le plan d'action du ministre de la Défense Kabonda prévoit dans le même ordre d'idée l'installation prochaine d'une industrie militaire congolaise sur place au Congo. La Turquie en effet offre au Congo toutes les opportunités dans le domaine militaire en rapport avec la nouvelle politique de défense nationale congolaise déjà adoptée par le Conseil des ministres ainsi que la loi de programmation militaire promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FRDC. Et dans l'entre-temps, la RDC réitère sa demande au Conseil des Sécurités de lever les notifications sur l'achat des armes. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Claude Ibalenki, revient de New York à la réunion du Conseil des Sécurités. Robert Ndaï a signé son reportage. Le Conseil des Sécurités de l'ONU réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et d'y soutenir les efforts diplomatiques pour favoriser une désescalade de la violence. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur au Conseil des Sécurités, a exigé de sanctions contre les Rwandais, pays agresseurs sous couvert du terrorisme du M23. L'ambassadeur Georges Zongola, qu'entourait les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de la COCAD et au représentant du chef de l'État, Claude Ibalenki et Colomba, réitère la demande du président de la République, Félix Antoine-Sécurité de Chilombo, pour que les conseils des Sécurités lèvent les mesures de notification d'achat d'armes et prennent de sanctions contre les Rwandais et ses complices. J'aimerais aussi reconnaître dans la présence de M. Claude Ibalenki, le re-représentant du président de la République. Nous avons aussi bénéficié de ses écrits dans la préparation de cette présentation. Le Rwanda garde le FDLR pour l'utiliser comme excuse pour son pillage des ressources naturelles du Congo. Au mécanisme national de suivi de la COCAD d'Addis Abeba, Claude Ibalenki s'est dit fier d'avoir initié un programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région. Un programme accueilli très favorablement par le chef d'État du pays signataire de la COCAD d'Addis Abeba. Avec le ministre honoraire, délégué à la Défense et chargé des anciens combattants, le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme national de suivi de la COCAD, Claude Ibalenki a rassuré son hôte qu'avec la bravoure des forces armées de la République, tous les territoires conquis seront récupérés car la paix n'est pas négociable. Les deux personnalités ont pris l'engagement de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Chulombo, dans ses démarches pour la paix durable. Le désengorgement des prisons, une impérieuse nécessité pour la province de Tanganyika, pour ce faire, le gouverneur de la province a eu des entretiens avec la ministre d'État en charge de la justice pour trouver une issue heureuse. Oskar Mbakaïch. Avec une capacité d'accueil de plus de 1000 pensionnaires, la prison centrale de Kalimi est dans un état de De La Brema très avancé. La gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, a effectué le déplacement à Kinshasa pour en parler à la ministre d'État, ministre de la Justice et des droits humains, Rose Moutombokiesse. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans la province, notre prison est dans un état de délabrement très avancé. Alors on a échangé vraiment longtemps sur ce point-là et elle a promis qu'elle va s'y mettre pour qu'on puisse construire une nouvelle prison. Le vrai problème est que la prison, quant à elle, a été construite pour héberger au moins 200 prisonniers. Mais actuellement, ils sont en nombre de milles qui sont en train de mourir par étouffement. La réaction de la ministre de la Justice et gardée, Soros Moutombok, a été positive et l'a promis à la gouverneure de Tanganyika de s'impliquer au niveau du gouvernement central pour qu'une solution urgente soit trouvée dans les meilleurs délais. J'ai demandé au gouvernement central d'y penser et que ces prisonniers-là, ce sont des personnes qu'on peut récupérer, ils peuvent nous être utiles plus tard. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Ils sont malades, ils ne sont pas bien soignés, ils meurent par étouffement, ils sont très nombreux et ils ont faim. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la prison. Face au problème d'infrastructures pénitentiaires auquel fait face la RDC, les conseils des ministres avaient décidé de construire 11 nouvelles prisons dans quelques provinces de la République. Il s'est tenu à Kinshasa les travaux préparatoires sur le suivi de la mise en œuvre de recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel de la RDC au centre Carter, le thème principal apporté sur les droits humains. Maurice Mbewa. Les échanges de ces travaux préparatoires sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel de la RDC ont porté essentiellement sur les droits humains, avec comme objectif améliorer la situation des droits de l'homme et partager la bonne pratique entre États. La société civile a été appelée à relayer auprès du gouvernement la voix des personnes vivant diverses situations. En effet, au niveau international, 80% des objectifs de développement durable ont un lien avec le droit de l'homme. Après les exposés, les participants se sont réunis en atelier pour une évaluation et recommandation sur les questions de droits de l'homme. Il s'agit d'une évaluation de l'état de mise en œuvre des recommandations qui ont été faites par les États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à l'égard de la République démocratique du Congo quand il a présenté son rapport. C'est de voir quelles sont les recommandations qui sont mises en œuvre par la République démocratique du Congo en matière de droits humains et quelles sont les autres recommandations pour lesquelles la RDC éprouve des difficultés. En ce qui nous concerne, nous, femmes, comme avancées, on a pu quand même gagner. En ce qui concerne la participation politique des femmes au niveau de la loi électorale, il y a eu maintenant tous les partis politiques qui vont présenter des listes paritaires seront exemptés de la caution. Bien sûr, nous nous attendions à une mesure contraignante, mais ça c'est une contrainte positive. Les avancées, défis et recommandations seront présentées à la réunion multipartite des rapports intermédiaires de l'examen périodique universel. Suivons à présent l'ambiance qui a régné à l'université de l'Ikassi lors de la collation des grades académiques. C'est une double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2021-2022 riche en couleurs qui a vécu le samedi dernier à l'ISPT L'Ikassi. Sous le label de son directeur général, le professeur ordinaire, Emmanuel Bagné-Sizoué Moukambiloua, l'ISPT L'Ikassi, première institution d'enseignement pédagogique et technique d'Afrique centrale, a été honorée par la présence du secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'Eline Djibou, représentant personnel du ministre de tutelle Mouindou Nzangui, du vice-gouverneur du Okatonga, de Mme Moussao Kalombo, secrétaire permanent et représentante personnelle du président du conseil d'administration des ISP de la RDC, du rapporteur de l'Assemblée provinciale, ainsi que d'autres invités. Le directeur général de l'ISPT L'Ikassi a tracé un bilan annuel largement positif avec la participation des jeunes ingénieurs de l'ISPT au développement de notre pays, qu'est la RDC. Emmanuel Bagné-Sizem Kambilo a également loué les efforts considérables du gouvernement dans la rénovation du système éducationnel. Le vice-gouverneur du Okatonga, quant à lui, a tenu à apprécier, à juste titre, les efforts consentis par le comité de gestion pour la rénovation, mais surtout pour les enseignements pédagogiques et techniques de qualité, dignes pour la reconstruction du Okatonga et de la RDC. C'est par le mot du secrétaire général au ministère de l'ESU, Déline Djibou, que l'année académique 2021-2022 s'est clôturée, à l'ISPT L'Ikassi. L'ARDC est agressée et chaque Congolais a le devoir d'être vigilant et protéger son pays. C'est le message que Acacia Bandou Mola, cadre à l'UDPS, a livré à plus ou moins 2 000 personnes, membres de la fondation Acacia en action. Guy Blaise Kitiki pour les précisions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, dans son adresse à la nation, a fait un appel solennel aux filles et fils du pays, toutes tendances confondues à une mobilisation générale et au développement d'un esprit d'appartenance à la nation, autour de nos forces armées, en vue de bouter dehors l'ennemi du peuple congolais sous l'identité du M23 et le Rwanda. Le parti Orange répond et adhère à cet appel. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Dans notre unité, aucune armée du monde, quelle que soit sa force, ne peut nous ébranler. Le leadership de notre nation, représenté par le commandant à chef, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, est déterminé par tout le moyen à conserver notre dignité, notre honneur en mettant l'ennemi dehors. C'est ici l'occasion pour le parti Orange de faire appel au président de le CIDÉ, à la hauteur et à la maturité politique, en vue de ne pas paraître comme celui-là que l'ennemi utilise pour nuire notre nation. L'heure ne plus au chaud politique, au discours populiste, mais plutôt à une prise de conscience, à un engagement général, en oubliant ses intérêts personnels pour ceux de la République. La République démocratique du Congo est une et indivisible. La République démocratique du Congo ne sera jamais vaincue et aucun centimètre carré de nos terres sera conservée par qui que ce soit. Nous tirons notre assurance et conviction sur Dieu, sur nos vaillants soldats. Vous venez là plutôt de suivre le message du président national du parti Orange qui appelle la population congolaise à soutenir le chef de l'État et les fardessiers. Collaboration économique. Les conseillers économiques des pays de l'Asie sollicitent la baisse du prix de visa d'exploitation accordée à leurs entrepreneurs. Il s'agit d'une des nombreuses recommandations formulées au cours d'une matinée d'échange organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. C'était à Sultani Hôtel hier jeudi. La NAPI sollicite une collaboration avec ses semblables des pays asiatiques et d'Amérique. C'est un reportage commenté par Emmanuel la Commissaire. Comme précédemment avec les pays africains et européens, les conseillers économiques des ambassades de pays asiatiques et du Brésil ont été conviés à une matinée d'échange sur les questions liées au climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a organisé les dix échanges attendait de ses diplomates une implication de leurs ambassades pour la mobilisation de leurs entreprises respectives aux investissements dans différentes filières en RDC. Après l'exposé dressant le tableau de l'environnement des affaires fait par le directeur général de la NAPI Anthony Kinzo Kamole, les conseillers des ambassades ont formulé des recommandations à l'instar de la demande de baisse des prix de visa d'établissement en RDC formulée par le Japon. Si on pouvait avoir un outil de vérification si une telle ou telle compagnie existe vraiment, si elle est enregistrée des investisseurs coréens ont du mal quand il faut faire une analyse sur une entreprise locale à les retrouver sur un site web, comme vous le faites pour vous, aidez-les aussi à le faire. Dans la foulée, les conseillers économiques du Japon ont annoncé que plusieurs start-up japonaises sont en voie de s'installer au pays après celles qui ont récemment été agréées par la NAPI. Plusieurs recommandations sont allées dans le sens d'un accompagnement des start-up dans la promotion et visibilité de leur service. Des propositions notées par la NAPI qui assuraient en tirer le meilleur pour assurer de manière efficiente la mission qui est la sienne. Les jeunes et les femmes de Kauka ont accueilli avec beaucoup d'allégresse la nomination de Jean-Marie Loukoulassi au poste du président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle. Ils l'ont manifesté le mercredi comme nous les témoignent ces images commentées par Edith Tchalla. Des cris et marches improvisées pour saluer une nomination, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquidi, a vu juste. Les jeunes désœuvrés, anciens Koulouna et actuels, accueillent avec allégresse l'arrivée à l'NPP de Jean-Marie Loukoulassi, encadreur passionné des jeunes. Tout Kauka était sens déçu des sous, ce poste du président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, a été salué comme une solution à un problème au visage insoluble. Pour les femmes et les jeunes de ce coin de la capitale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquidi, a entendu leur cri. Engagé depuis Belle-Lurette dans la lutte contre la délinquance juvénile, son expérience mise à contribution à l'INPP pourrait offrir aux Koulouna et autres jeunes noisifs un canal sérieux de leur capacitation et insertion sociale profitable à la société. Au siège de la génération 24, c'est l'extase, la joie dans son summum. Membre de son parti politique médiateur voit le couronnement d'un travail de longue haleine. Jean-Marie Loukoulassi a la pleine mesure des responsabilités qui sont les siennes désormais et s'apprête à ne trahir ni la confiance du chef de l'État ni de sa base. La transformation de la société par une main d'œuvre qualifiée dépendant pour beaucoup à l'INPP. Fin de ce journal réalisé par Pechonu Bengala Kassongo et Mamita Bangoulou, Yannick Yangouba Redampoy et Emile Zola étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 13h30, avec Eric Kabamba Kongolo à la présentation. Excellente suite de programme sur la RTMC. Sous-titrage Société Radio-Canada de la eriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501